Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les frérots, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un glitch en zombie qui va vous permettre de faire des XP en illimité, d'avoir des plasmas en illimité, de faire des manches en illimité, et d'être tout simplement invincible. Alors je vais vous présenter ça en partie personnalisée, ce sera beaucoup plus simple pour moi, et moi ce que je vous conseille c'est de faire ce glitch là en partie personnalisée, et quand vous gérez le spot d'invincibilité que je vais vous montrer, que vous allez devoir faire avec votre spécialiste DG5, vous pourrez lancer une partie normale pour le faire, parce que franchement moi il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour savoir réussir à monter sur le petit spot, donc je vais vous expliquer comment moi je fais et tout ça, mais je vous conseille de vous entraîner en partie personnalisée. Alors pour vous faciliter les choses, vous allez modifier déjà quelques règles, donc la première règle que vous allez faire, c'est tout simplement dans armes spéciales, vous allez mettre vitesse de rechargement rapide x2, ce qui va vous permettre d'avoir votre spécialiste beaucoup plus rapidement, donc ça c'est très important. Ensuite vous allez mettre les vitesses des zombies maximum, donc vous les mettez en marche, comme ça ils ne feront que marcher, bien sûr vous augmentez vos points de vie, vous mettez votre délai de régénération en courte, et puis vitesse de régénération en instantanée, et vous vous mettez bien sûr 50 000 points. Ensuite il va falloir vous créer une classe, obligatoirement il vous faudra les Ragnarok DG5, ensuite je vous conseille le feu spectral, moi c'est ce que j'utilise, et vous mettez n'importe quelle arme de départ. Après vous pouvez optimiser le glitch en mettant des atouts, si vous avez le temps ou si vous avez l'envie d'acheter certains atouts, vous pouvez optimiser le glitch, ça c'est à votre guise. Ensuite comme Elixir je vous conseille de mettre cadeau temporaire, et puis après vous optimisez comme vous voulez les autres bubblegum, mais mettez surtout cadeau temporel, parce que si vous voyez une braderie, vous activez votre cadeau temporel, et la braderie durera plus longtemps. Et pourquoi je vous parle de braderie ? Tout simplement parce qu'il vous faudra la Blundergat, donc soit vous l'achetez dans la boîte, soit vous faites un easter egg, si vous ne savez pas comment par exemple faire le bouclier, ou avoir les pièces d'acide gâte, ou avoir la Blundergat gratuitement, il y a des tutos en playlist, j'ai créé une playlist de tutos, Blood of the Dead est en description, donc n'hésitez surtout pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc maintenant je vais lancer la partie, et je vais faire comme si c'était une partie normale, je vais vous expliquer 2-3 petites astuces. Mais si vous n'avez jamais réussi à aller dans le glitch, donc dans le spot d'invincibilité que je vais vous montrer, je vous conseille fortement de le faire en partie personnalisée, de vous entraîner avant de le faire, parce que sinon vous allez galérer en partie normale, et vous allez perdre plus votre temps qu'autre chose. Et je tiens à faire une grosse dédicace à JuggerNogHD, je mettrai sa chaîne en description, ainsi que tous les founders de ce glitch, je les mettrai en description, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne si jamais ça vous intéresse. Alors première chose quand vous arrivez dans la map, je vous conseille de faire un maximum de points avec votre gun de départ, donc vous ouvrez jusqu'à temps que vous n'avez plus de balle, donc quand vous n'avez plus de balle, vous ouvrez la porte en haut, et vous allez faire des boîtes. Donc moi je ne vais pas rester jusqu'à la manche 7 par exemple, parce que j'ai déjà des points, comme je suis en partie personnalisé, mais vous, vous attendez un maximum de manche dans le spoon, dès que vous n'avez plus de balle, vous allez à la première boîte. Donc ça c'est la boîte, elle peut apparaître là, ou alors un autre spoon, mais voilà, vous allez directement à la boîte, vous allumez bien sûr l'électricité, c'est obligatoire. Et quand vous êtes à la boîte, vous cherchez à avoir la blunder gate. Ce que je vous conseille, c'est de prendre 2 mitraillettes, parce que vous allez devoir faire plusieurs fois la boîte pour avoir la blunder gate. Donc essayez de vous équiper de 2 mitraillettes pour faire un maximum de points, parce que vous allez vraiment avoir besoin de beaucoup de points. Voilà, quand vous avez la blunder gate, il va falloir créer le bouclier pour aller alimenter le pack à punch, et faire apparaître le pack à punch. Parce que là l'objectif c'est d'avoir que la blunder gate dans ses mains, et comme j'ai fait des boîtes, j'ai 2 armes. Donc il vous faudra 5000 points plus le bouclier pour aller améliorer votre deuxième arme et faire en sorte de l'oublier dans le pack à punch, comme ça vous n'avez plus que la blunder gate. Donc voilà, maintenant vous faites un coup de déflagration d'esprit sur le vault, et là vous allez avoir le pack à punch qui va apparaître. Maintenant vous améliorez votre arme, et vous la laissez disparaître dans la machine. Ce que maintenant je vais vous conseiller, c'est de détruire votre bouclier. Apparemment on peut le faire avec le bouclier, je sais pas pourquoi ni comment ils font. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire sans votre bouclier. Donc cassez bien votre bouclier pour éviter que ça bug et que ça ne fonctionne pas. Donc là je vais attendre que les zombies tuent mon bouclier. Donc il faut faire attention aussi parce que le bouclier vérifiez qu'en appuyant par exemple sur L1, qu'il soit bien cassé. Parce que parfois il ne s'affiche pas en bas à gauche de vos Ragnarok, mais pourtant il est quand même cassé. Donc faites attention à ça. Voilà, regardez ce que je vous disais. Là j'ai plus de bouclier à côté de mes Ragnarok, mais pourtant je l'ai toujours. Donc faites très attention, laissez votre bouclier complètement cassé. Voilà, quand il est cassé, vous avez la Blundergat et vous avez votre spécialiste. Faites en sorte que vous ayez votre spécialiste. Maintenant ce que je vous conseille, c'est de passer par la passerelle. Alors il y a deux solutions. Soit vous allez faire la technique avec le spécialiste en illimité avec l'Acidgat. Donc les trois pièces que vous voyez dans mon inventaire, les trois premières pièces. Ou soit vous le faites avec la maison du directeur. Donc je vais vous montrer la maison du directeur. Les deux méthodes fonctionnent encore. Soit vous récupérez les pièces de l'Acidgat, vous améliorez votre Blundergat, mais vous ne la récupérez pas. Ou soit vous la mettez dans la cheminée qui est juste là, et vous ne la récupérez pas dans la maison du directeur. Logiquement, si vous n'avez pas votre bouclier, vous aurez la petite flèche comme vous voyez, donc mon nick marqueur là, en plein milieu de l'écran. Ben voilà, il faut que vous ayez ça. Ensuite, vous pouvez activer votre spécialiste quand vous voulez. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de remonter tout en haut et d'aller au dock via la passerelle. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les portes qu'il y a au dock et les spawns de zombies seront beaucoup plus rapides et vous passerez les manches beaucoup plus facilement et rapidement, et vous gagnerez beaucoup plus d'XP. Donc je vous conseille vraiment de passer par la passerelle. Alors, petite dédicace à Johnny34, c'est lui qui m'a fait penser à ça. Si vous auriez voulu faire avec l'Acidgat, ben il y a une table de craft juste ici. Vous fabriquez le kit d'Acidgat et vous mettez votre Blundergat juste ici. Vous ne la récupérez juste pas après et vous aurez le même glitch qu'avec la cheminée. Ensuite, c'est ce spot-là qu'il va falloir que vous vous entraînez en partie personnalisée. C'est pour ça que moi, je me suis entraîné en partie personnalisée avant de le faire en partie normale. Donc là, vous activez votre spécialiste et vous allez avoir votre spécialiste en illimité. Vous vous mettez près du coin, vous faites une marche arrière et vous sautez. Il faut vraiment faire un pas en arrière et sauter au dernier moment. Enfin, activez R2 au dernier moment de votre saut. Donc vous sautez au plus haut. Donc là, je ne vais peut-être pas y arriver du premier coup parce que c'est un peu nouveau pour moi. Donc là, hop, je recule et je saute. Non, ça n'a pas marché. Je recule. Non, là, je ne peux plus. Vous voyez là, je ne peux plus les activer. Donc, j'ai mon spécialiste en illimité. Mais je ne peux plus appuyer sur R2 pour faire des crochets. Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais sauter et faire des dégâts. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement re-remplir votre spécialiste et il s'enclenchera automatiquement. Donc là, faites attention à la jauge. Quand elle sera remplie, elle recommencera à diminuer et pendant qu'elle est en train de diminuer, vous allez pouvoir réessayer de monter dans le spot pour être invincible. Donc voilà, c'est ce spot-là que je vous conseille de faire en partie personnalisée. Quand vous avez compris un peu comment ça fonctionnait, comment il fallait y aller, que vous y arrivez genre 2-3 fois d'AFID, et bien là, vous pouvez le faire en partie normale. Parce que si vous le faites en partie normale et qu'à chaque fois que vous mourrez, ça va vous faire perdre du temps et vous allez dégoûter et voilà. Donc, je vous conseille vraiment de le faire en partie personnalisée. Alors, petite astuce supplémentaire que Johnny34 m'a montré, c'est quand vous sautez sur les zombies, votre spécialiste s'active automatiquement. Mais il faut que le zombie soit en face de vous. Par exemple, je vais trouver un zombie et vous allez voir. Donc, regardez. Là, ils sont derrière moi, mais je saute. C'est activé, mais ce n'est pas super efficace, vous voyez. Il faut vraiment qu'il soit en face de moi, que je saute et là, ça s'active directement. Donc, voilà. Vous remplissez votre spécialiste comme ça. Regardez. Là, je diminue de mes Ragnarok. Je fais un coup en arrière. Voilà. Là, j'ai réussi à monter. Donc, il faut vraiment bien faire son pas en arrière et puis sauter au plus haut. Donc, vous sautez et vous activez vos Ragnarok au dernier moment, quand vous êtes au plus haut de votre saut. C'est très important. Faites un pas en arrière. Donc là, je ne peux plus le faire parce que mon spécialiste est terminé. Donc, la jauge est terminée. Là, je recommande. Je remplis mon spécialiste et je réessaye de remonter dans le glitch. Il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser vos bubblegum. Vous pouvez utiliser vos grenades pendant que vous êtes avec votre spécialiste en illimité. C'est juste génial. Ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, c'est fabriquer l'acide gâte. Si maintenant, je fabriquerais l'acide gâte, je perdrais mes spécialistes. Alors, si vous voulez récupérer les spécialistes, il va falloir retomber sur la Blundergate dans la boîte. Et ensuite, vous pourrez remettre la Blundergate soit dans l'acide gâte ou soit dans la cheminée pour l'avoir en illimité. Donc voilà, là, j'ai mes spécialistes en illimité. Je vais sur la caisse, donc plus ou moins vers le coin. Je fais une marche arrière. Je saute et j'active mes spécialistes. J'active mes spécialistes quand je suis au plus haut de mon saut. Donc voilà. Ensuite, quand vous êtes sur le glitch, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez même vous accroupir. Vous ne prendrez aucun de dégâts de chien, ni de zombie, ni de brutus. Et là, regardez, dès qu'il y a un zombie qui arrive, boum, il meurt instantanément. Et vous allez pouvoir faire des manches en illimité. Vous n'avez même pas besoin de passer vos niveaux 1, 2, 3. J'espère que ce petit glitch vous aura plu. Profitez-en un maximum parce qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de le patcher, patcher, patcher. Donc, profitez-en un maximum. Partagez cette vidéo pour que tout le monde en profite un maximum avant qu'il soit définitivement patché. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucun glitch, aucun tuto, aucune astuce, aucun live, pour être averti de tout le contenu que je vous offre. Donc voilà, n'hésitez pas d'activer cette petite cloche des notifications. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit hashtag after patch pour me faire comprendre que t'es resté jusqu'à la fin. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois cool au mic et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz